Do you want to be a fighter ? RMC That's only one ! Tyson Fury ! Fighters Club I'd like to take this chance to apologize To absolutely nobody ! Alexandre Herbinet I am the greatest ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 158ème numéro du RMC Fighter Club RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer l'événement du week-end à l'UFC C'était à Londres, UFC 286, samedi soir à l'O2 Arena Avec la première défense de titre du local, Leon Edwards, contre l'ancien champion Kamaru Ousmane Avec moi pour débriefer cette carte, mon compère habituel du Fighter Club Toujours là avec moi, boxe ou MMA, M. Jonathan McCarty, bonjour ! Salut Herbie ! Ça va, bon, un peu galère, je vous raconte des détails Mais Joe McCarty essaye de partir dans le sud depuis deux semaines Et les grèves l'empêchent de partir, sa vie est un drame, voilà La grève est un droit constitutionnel qu'on respecte, qu'on soit d'accord ou pas Tout à fait, tout à fait On vient en démocratie, c'est très important Exactement, on le respecte bien Et on va débriefer cet UFC 286 Il venait reconquérir son trône Prouver au monde que ce coup de pied à la tête qu'il avait éteint il y a 7 mois N'était qu'un accident sur son parcours dominant Après avoir perdu sa couronne des welters face à Leon Edwards en août dernier Kamaru Ousmane tentait de reprendre son titre sur les terres du nouveau champion Ce week-end à Londres dans l'affiche principale de l'UFC 286 Face au Nigérian, le Britannique qui devait encore prouver Après avoir déjà prouvé Chercher à asseoir pour de bon son statut de champion Et au but des 5 rounds, conclut sur une logique décision en sa faveur Il n'y avait aucun doute Leon Rocky Edwards est bien le roi légitime des welters Le RMC Fighter Club débriefe le 3ème volet de la trilogie Edwards-Ousmane Allez c'est parti, Kamaru Ousmane, short vert, Leon Edwards le champion, short noir et or On a une bonne gestion de la distance du côté d'Edwards, toujours ses déplacements Le middle, magnifique Et voilà le kickboxing, Leon Edwards qui peut faire la différence Kamaru Ousmane vient de le goûter C'est vrai qu'il y a une certaine attitude de confiance chez Leon Edwards Je suis d'accord Oh, il a sonné sur le couche de nous Le crochet qui est passé Oh la 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 Il se jette, Kamaru Ousmane Et regardez la défense d'Edwards Il est au coin Il est au coin sur sa défense Il va réussir, il va sortir L'explosion Oh, la gauche encore, il reste en face, Leon Edwards Il est fatigué, Kamaru Ousmane Les coups de genou avec les huit perdus Le coup de coude en sortie Et il revient avec le job Pour le gagnant, par la décision de la majorité Et... ... 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 On va aussi parler Pour prévenir tout de suite nos auditeurs On va aussi parler du common event entre Justin Gaget et Raphaël Fiziev Dans la fin de l'émission Et on n'aura pas le temps de parler de la plus belle prestation vu depuis très longtemps Gunnar Nelson ? Ah ouais, non mais... Je savais Mais quand j'étais devant l'écran, je savais que je voyais tes tweets Et je savais qu'il y avait gros coeur sur Gunnar En 10 secondes, on va être transparent Je propose à Herbie de refaire la clé de bras pour les réseaux Comme on fait... Il ne veut pas Il ne veut pas Si, si, j'ai juste proposé un meilleur cadre Vous verrez quand ça sortira Oui, il a dit oui, mais pas sur moi Vous verrez quand ça sortira Herbie, nouvelle ceinture blanche, je suis voisinien de la Gracibara Écoute, on commence, on commence Et ça plaît bien C'est un sport que j'invite tous nos auditeurs à découvrir Et on sait qu'on a plusieurs messages de gens qui ont commencé les sports de combat Mais des gens qui viennent à la Gracibara Exactement Tu ne peux pas dire qu'ils viennent pour m'étrangler Mais qu'ils viennent et... Et c'est très cool C'est très cool de lire ça et de voir ça On part sur ce Edouard Zussman, Joe On s'attendait, moi je dois te l'avouer, je te l'avais dit J'ai débriefé ce week-end avec 2-3 personnes du MMA aussi Et je dois avouer, je me suis trompé Je voyais Camarou beaucoup plus, tu vois le côté revanche Le côté je viens et je te roule dessus Parce que je n'ai pas aimé perdre mon titre Je le voyais beaucoup plus là Et j'ai été très surpris parce que chapeau Chapeau Léon Edwards Striking, précision du striking Les déplacements, la défense de lutte Qui est au top pendant les 5 rounds Il mérite sa victoire tout simplement Il n'y a pas photo, moi je lui donne 4 des 5 rounds Le seul que je donne c'est le 3ème Qui est celui où il y a le point Qui est retiré à Edwards, on en reparlera Il a failleté d'hortis, c'est un 18 C'est ce qui fait qu'au final il y a 2-48-46 Et un 47-47 pour les juges Victoire plus que mérité Le meilleur samedi soir c'était largement Léon Edwards face à Camarou T'as déjà dit plein de choses là Je t'ai fait le contexte Alors évidemment La défense de lutte C'est ce qui m'a le plus frappé Parce que sur le premier combat Alors il y avait l'excuse entre guillemets De l'altitude que c'était à Salt Lake City Et qu'Edwards avait eu du mal à s'accommoder Et que donc physiquement il n'était pas là On sait que la défense de lutte c'est quelque chose de très énergivore Mais là techniquement tout était parfait Les défenses sur les single legs Toujours aller chercher le bon underhook pour se dégager Tout était fait avec une maestria Qui m'a vraiment surpris Alors moi aussi avant le combat J'avais l'impression que vu Ce qu'on avait vu auparavant Bah Kuzman Allait refaire les mêmes combats Et pas se prendre ce coup de pied A la dernière seconde Et gagner tranquillement Edwards nous a prouvé Que c'était un combattant énorme Alors on savait que debout Il était extraordinaire Debout Je pense que chez les Walters C'est peut-être le meilleur striker C'est pas loin Ouais c'est sûr Il y a un peu On peut discuter Mais je pense que c'est En termes de propreté Dans tout ce qu'il fait en fait Il n'y a pas de gras Dans ce qu'il fait Tout est très propre Tout est à 100% très propre C'est ce qu'on lui a reproché à un moment Où les gens lui reprochaient Il disait que c'est trop propre C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de risque C'est juste le coup Quand il faut Où il faut Mais en fait c'est ce qu'il faut pour gagner C'est ça La prestat Elle est juste ultra efficace Et ce que je veux dire Sur la lutte et le grappling Donc oui il y a eu ce travail Cette défense Qui a été extraordinaire Mais je pense qu'on avait Un petit peu Eux tendance A oublier Le premier round Du deuxième combat Sur ce premier round Leon Edwards montre Qu'il est une vraie centurneur De joueurs du Brésilien Il lui prend le dos Non non Il prend la montée d'abord Et il prend le dos Il est un peu court pour finir Parce que le round se termine Mais tu sens qu'au sol Il est très fort aussi Et là il a montré Que son grappling Était de très haut niveau Après sur le point Qui est déduit Je ne sais pas si on en reparlera On va en reparler un peu Mais moi ça m'a bien fait marrer Parce que c'est vrai Qu'Edwards Les gens ont tendance Maintenant à le cataloguer Comme étant un combattant Un petit peu sale Tu sais il y avait eu Le high poke Très sale contre Belal Là il y a le fait Qu'il s'accroche un petit peu Au grillage Qui lui vaut le point de déduction Est-ce que tu peux enlever Le un petit peu Il s'accroche bien Mais ça m'a fait rire Que ce soit lui Qui prenne le point de déduction Parce que s'il y a bien Un combattant Qui est le roi De l'agrippage au grillage C'est Kamara Ousmane S'il y a bien un combattant Qui est le roi Pour faire semblant D'avoir pris un coup Dans les parties Alors que juste Il s'est pris un mauvais coup Sur le bavante Qui le touche Et que donc pour gagner du temps Il dit Ah ça c'était dans les parties C'est Kamara Ousmane Et d'ailleurs Ce qui m'a bien fait rire C'est qu'à un moment Edwards envoie un coup Qui est un petit peu bas Certes Évidemment Ousmane Se plaint L'arbitre interrompt Sur le replay Tu vois que le coup N'a pas touché les parties Et ce que j'ai bien aimé C'est qu'Herbdine Sur le deuxième Edwards lui en renvoie Un deuxième à Ousmane Ousmane est retouché Durement sur le bas-ventre Mais pas dans les parties Et là Herbdine ne se fait pas avoir Donc voilà En termes de combattant sale Ousmane Il est là aussi Je vois ce que tu veux dire Mais autant Il y a les directs Puisqu'on est là-dedans Donc il y a cet accrochage De Gréas C'est dans le troisième C'est le seul round Que je donnais moi à Kamara Et donc ça fait 18 Puisqu'on lui enlève Le point de pénalité A Edwards Et puis il y a l'enchaînement Il y a ce coup de pied Dans les parties Enfin plus ou moins Qui s'enchaîne aussi T'as l'impression Qu'il fait un peu Toute la liste La liste de tout ce qui est Un peu interdit dans la cage Il le fait Mais il ne le touche pas Dans le passé Oui mais tu vois Visuellement Enfin ce qu'on retient Ce que voit le public Ça gâche un peu Ça préstape Le côté dirty ou pas Pas du tout Moi je ne trouve pas non plus Les vrais fans de MMA Se rappelleront Kamara Ousmane Gagne le Ultimate Fighter En s'accrochant au grillage Pendant tout le long De la compétition Les vrais fans de MMA Se rappelleront aussi Que même s'il est détestable Normalement Covington A deux doigts de terminer Kamara Ousmane Sur un coup au corps Et Ousmane fait semblant D'avoir un coup Dans les parties Et récupère Donc Ça fait partie du jeu John Jones Qu'on a dans la discussion Du coup Qu'il a été ultra dirty Toute sa carrière Ça fait partie du jeu Je sais que je vous entends Souvent à l'after dire Que le côté garce Des fois dans le footballeur Ça fait partie du football Je trouve que le côté dirty Dans le combat Des fois il existe Il ne faut pas le nier Il y a ce côté là On est là pour se faire la guerre Et les petits moyens Qu'on peut essayer de trouver Des fois on les met aussi pour soi Moi j'ai trouvé aussi Je voulais emmener sur ce thème là Quand Edwards rentre dans la cage Je vais te dire Même avant le combat Quasiment avant le combat Mais même la première minute Je ne sais pas Il me donne une impression Tu sais des fois on dit L'aura du champion Le truc T'as mis le costume Du champion Et une fois que t'as la ceinture T'as un truc en toi Une confiance Que t'avais pas avant Je ne sais pas ce que t'en as pensé Je trouve que Dans son aura Dans son attitude Comme dans sa prestat J'ai l'impression Qu'être champion Ça lui a fait vachement de bien A Leon Edwards Tu vois ce que je veux dire ? On a entendu beaucoup de généralités Comme Teddy Atlas Que je respecte à mort Mais qui disait Coach de box Tous les mecs qui prennent la ceinture Pour leur combat d'après Ils sont 30% meilleurs Ce n'est pas forcément vrai On a plein de contre-exemples De mecs qui vont chercher la ceinture Et qui dans leur première défense Se font éteindre Je ne sais pas On pourrait citer par exemple Eddie Alvarez Qui avait l'air d'être un tueur Contre Apel Dosan Djos Et d'un enfant face à Connor McGregor Au Madison Square Garden Qui était en plus Mais là pour le coup Je pense que c'est juste le travail Et je pense vraiment Que maintenant Ce facteur de l'altitude À Salt Lake City A vraiment joué Ça a vraiment joué Parce qu'au final Les qualités techniques Qu'on a vues Chez Leon Edwards Ce week-end C'est des qualités Qu'on lui connait Depuis très longtemps Au final Le striking très propre Le grappling dominant On parlait de Gunnar Nelson Qui a fait une perf magistrale Mais rappelez-vous De Leon Edwards Gunnar Nelson A l'UFC Londres Sur la carte Où Darren Till Se fait éteindre Par Jean-Germas Vidal Gunnar Nelson Ceinture noire Renzo Grassi Vétéran de la DCC Contre le haut sol Pendant 3 rounds Par Leon Edwards Il y avait déjà Ces qualités Qui avaient été Mises en avant Donc je pense juste Que c'est Tu vois Le genre de combattant Qui a toutes les qualités Mais il fallait Le petit déclic Pour que tout Se connecte un petit peu Ensemble Ce déclic Ça a été la ceinture Et même s'il n'est pas Alors son histoire Est hyper vendeuse Parce qu'il a eu Son enfance difficile Jamaïque Mais c'est pas le mec Le plus vendeur face cam Mais je trouve Qu'il y a quelque chose Qui est en train de se passer Avec lui Dans sa personnalité médiatique Qui risque de mettre En avant et en valeur Le fait que techniquement Allez J'ai pas peur de le dire C'est avec C'est peut-être Le combattant Le plus complet Du top 5 De la division J'ai bien dit top 5 Tu sais pourquoi J'ai dit top 5 Je vois ce que tu veux dire Parce que derrière Il y a deux mecs Qui sont totalement barjots Exactement Il est combien Ramzat ? Il est peut-être top 5 Non Ramzat il est 3 Donc il est dans le top Oui Bon alors voilà Erachmanov et 6 Erachmanov et 6 Alors dans le top 3 Je vois ce que tu veux dire Totalement Et en effet Je trouve que C'était un combattant Un peu caché Edouard Pas caché Mais tu vois ce que je veux dire Il avait pas de chance Il faisait son taf Un peu dans l'ombre Il a eu des On va pas rappeler Tous les épisodes Qu'on fait qu'il a pas eu Son title shot plus tôt Il était complet Il avait des qualités Mais on le reconnaissait pas A sa juste valeur Je trouvais un peu Et là avec cette aura Qu'il a de champion Comme tu dis C'est bête Mais le côté marketing De son point for point Dead shot dead Qu'il a fait cette phrase L'interview était magique L'interview était magique Après qu'il ait pris sa ceinture En août Ça joue Et en effet On est en train de créer Je vais pas dire Une superstar On est quand même loin de ça Mais une bonne petite star Une bonne tu vois Dans son pays On a bien vu Qu'il était très populaire Et je pense qu'auprès Du public de l'UFC Sa performance de ce week-end Ouais elle va un peu Mettre les points sur les i Il mérite sa place En Angleterre Evidemment ça va devenir une star Parce qu'il est black Il représente une certaine communauté C'est cool Et puis il a un certain flow Je trouve Tu vois Il a du style Mais il a Je pense que tu vois Je tire les cheveux du truc Mais ça aura moins d'impact Même s'il est plus dominant Et même si sa ceinture Veut dire plus de choses Ça aura moins d'impact Qu'un Michael Bisping A cause de sa personnalité Oui tout à fait Bisping tu vois Il fait des one man show Maintenant en Angleterre C'est devenu ce genre de mec Il fait des one man show Dans des théâtres Il a pas ce côté personnalité Moins d'impact Que si Mais ça n'arrivera jamais Mais que si un mec Comme Pimblet Prenait la ceinture Tout à fait Moins d'impact Que si Darren Till Avait battu Tyron Woodley Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il n'y a pas Cette personnalité Un peu Les anglais appellent ça Witty Tu sais Je ne sais pas comment ça se traduit C'est un peu Abrévie Un peu malicieuse Etc Mais non Je pense que surtout Ce qu'il a C'est que par rapport Au public américain Il a détrôné le mec Qui était en passe De devenir peut-être Le GOAT Du sport Rappelons-nous Des conversations Qu'il y avait autour d'Ousmane C'était Est-ce que Ousmane Est le GOAT des Walters Et donc par conséquent Si c'est le GOAT des Walters Ça veut dire qu'il est meilleur Que de GSP S'il est meilleur que GSP On est dans la discussion Pour être le GOAT Donc il y avait ça Et il y avait le fait D'avoir battu ce monstre Insubmersible Mais techniquement Il est propre Il a tout Il a tout Mais c'est le porte-parole Sportif Porte-étendard Sportif clair Du MMA britannique Aujourd'hui C'est le seul champion Qu'ils ont Et c'est lui Qui est au-dessus de la mêlée Mais comme tu disais C'est pas forcément Le porte-étendard populaire De ce sport-là Et d'ailleurs on l'a vu samedi Parce qu'il manquait Par rapport aux deux derniers UFC Londres Qui avaient eu lieu en mars Et en juillet dernier Il manquait sur la carte Molly McCann Il manquait Paddy Pimblett Il manquait Thomas Spinal Et c'était pas du tout La même folie dans le public Notamment Moi ça m'a marqué clairement Mais avec le recul Et de s'en rappeler L'entrée de Paddy Pimblett Quand il baisse toutes les lumières Que les mecs allument Les portables Et qu'il y a cette musique-là Ça te met un feu Ça te met La salle devient Une salle de concert On va pas se mentir Ça devient une salle de concert Ils ont un truc Que les autres n'ont pas C'est qu'ils sont de Liverpool C'est des Liverpool-Lyon Ils ont tout le peuple Scouse derrière Qui sont habitués Par le foot A être des supporters Fanatiques, frénétiques Et à mettre des ambiances De malades mentales Dans les salles Voilà Edwards il vient de Birmingham C'est pas pareil Autre point que je voulais noter Sur Edwards Et sur sa performance Parce que je trouvais Que c'était important à noter Et t'as dit le mot tout à l'heure T'as dit le mot travail Joe Et j'ai l'impression Tu vois Après être sorti de ce combat-là Je me suis aussi dit rapidement Eh ben ils se sont pas reposés Sur ses lauriers Du côté d'Aren Rovell Et de Leon Edwards Parce qu'ils ont préparé Un game plan hyper efficace Ils se sont pas Une nouvelle fois Je t'ai dit Ils se sont pas dit On l'a éteint une fois Avec un coup de pied On va le rééteindre Avec un coup de pied Je trouve qu'il y avait Presque plus d'adaptation Et d'ajustement De la part d'Edwards Que de la part d'Ousmane Ah oui clairement Deuxième combat Troisième combat en fait Au total entre les Tu vois ce que je veux dire C'est encore mieux adapté Que l'autre Alors que c'est l'autre Qui venait reconquérir son titre On en avait parlé Et je pense que Je te prends à froid là un peu On va interviewer On va interviewer Le coach de grappling De Leon Edwards Cette semaine Ça te va ? On fait un petit zoom Avec lui Je pense que ça peut Intéresser nos éditeurs Pour savoir sur quoi Ils ont travaillé techniquement On prend On prend Bon c'est fait les amis Ça sera dispo dans la semaine Tout ça pour dire que Moi je pense sincèrement Que le travail oui Il a été fait Mais j'insiste Je vais me répéter Je pense que les prémices Étaient devant nos yeux Et qu'on les avait pas vus Je te rappelle Quand Nganou A front de Miocic La deuxième fois On se dit Et on se dit Attention en lutte On avait vu juste Sur une séquence Tu sais la séquence Le sprawl Le sprawl Et puis un drag Prise de dos On se dit Oh là là Elle fait des progrès énormes C'est une séquence de 20 secondes On en avait fait des caisses Mais là en fait On aurait dû en faire des caisses Sur le premier round d'Edwards Sur le premier round d'Edwards On a pas assez noté On a pas assez noté Que face à Probablement La personne qui était considérée Comme le lutteur Le plus dominant du roster De l'UFC Toutes catégories de poids confondues Edwards La mène au sol Lui prend la montée Et lui prend le dos C'était quand même Un truc de malade Donc je pense qu'on avait déjà ça Devant les yeux Je pense que le travail Qui a été fait En termes de conditionnement Il a arrivé Machine Machine Physiquement Je pense Incroyable Il est déjà impressionnant Mais on l'avait jamais aussi vu Et ce qu'il a très très bien utilisé Sur ce combat Et qu'il avait moins bien utilisé Sur le second C'est son avantage De taille et d'allonge Il fait quasiment 1m90 le gaillard Et pour un welter C'est un truc de fou C'est pour ça que pour moi Un combat contre Ramzat C'est hyper intrigant Parce que Ramzat fait un 85 Très très grand pour un welter aussi Ça peut être quelque chose De passionnant à voir Tu vois Mais je pense vraiment que Le travail était devant nos yeux Mais c'est juste qu'il a continué Et que ce travail Est mis en place depuis des années Je pense pas que ce soit intrinsèquement Le mec le plus talentueux Du roster Mais ça l'est devenu De par son talent De par son travail C'est ce qu'elle allait dire Et tu vois Mais je fais abandonnera Moi même sur les articles Que j'ai écrits la semaine dernière Avant le combat Sur le site RMC Sport Souvent j'évoquais Le fait que Ousmane avait dominé 3 rounds d'ennemis Et en fait je zappais ce premier round Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que le premier round Sortait un peu de ma tête De ce combat en août dernier Mais le premier round Alors que c'était presque celui Sur lequel j'aurais dû le plus insister A se dire Comme tu dis On a vu des trucs Qu'on avait pas vu face à Camaro Ou en fait jamais Et c'est le premier Qui nous a montré ça Sur ce deuxième combat On a vu ce week-end Non sur le 2 d'avant Sur celui d'avant Sur le 2 ouais C'est sans doute le 1 Voilà Et je pense qu'on a été aveugle C'est pour ça que je te dis Oui oui Je fais abandonnera Parce qu'on n'a pas assez insisté Sur un truc C'est sans doute le 1 Qui est le plus clair et net Monter et prise de dos C'est quand même un truc de fou Sur un lutteur en plus C'est dur hein Chapeau Léon Edwards On l'a rappelé Défense de lutte Et on en a assez parlé Sur d'autres combats récemment Donc comme quoi Le travail de défense de lutte J'ai pas pu m'empêcher On n'a pas besoin De faire venir des dagues Et cette année non plus C'est déjà suffisant Ousmane en soi Est-ce qu'on l'a Tu souris Tu rebondis pas là-dessus On sourit Oh non plus écoutez Voilà on se comprend Tout le monde comprend Tout le monde comprend Ousmane Est-ce qu'on l'a senti Au-delà de la perf de Edwards Qui est à noter Est-ce qu'il a pas été Plus traumatisé Qu'on le pensait Par le cas au 2 ou dernier Camaro C'est une question Genre comme ça Le combat de ce week-end Il répond pas forcément A ma question d'ailleurs Moi je pense pas Est-ce que Est-ce que c'était pas Le début de la fin Alors Je pense pas que Le head kick L'ait traumatisé Parce qu'on l'a vu Il était serein Il était très craintif de ça Oui mais C'est normal Il le défendait C'est normal Mais je l'ai pas trouvé Craintif outre mesure Il était juste Comme il devait l'être En sachant que c'était Une arme qu'Edwards avait Et qu'il fallait y faire attention Mais après voilà Quel âge à Camaro 36 en mai 36 en mai Combien de chirurgie Camaro a eu Sur les dernières années C'est énorme Son genou Oui il l'a voulu même Son genou est en vrac Total Pas juste le genou La main Tu rappelles toi Le genou notamment Parce qu'on sait A quel point un genou Ça compte Notamment pour Conster la lune D'ailleurs t'as vu Les oblique kicks De Edwards Ils avaient fait leur devoir Les mecs Ils avaient fait leur devoir Sur les genoux Depuis combien de temps Camaro Ousmane fait de la lutte ? Depuis qu'il a 15 ans 14 ans peut-être 20 ans de lutte ? 20 ans Je pense simplement Qu'on est en train d'assister A tout doucement Un déclin physique De Camaro Ousmane Sa physicalité Était quelque chose Qui était une de ses armes principales J'ai encore en mémoire Quand il prend le titre A Tyron Woodley Il fait que des choses simples Mais c'est physiquement Qu'il l'étouffe Je pense qu'on a beaucoup parlé Des Dagestanais On a beaucoup parlé De Rabib On a beaucoup parlé De sa manière D'être comme une couverture Trempée sur ses adversaires Mais Ousmane pour moi C'est l'incarnation même De ce style là Même s'il vient De la lutte américaine Et que c'est très différent Mais tu sais En termes de pression De suffocation C'est le plus fort Mais combien dans ce run là Contre la cage Combien il a détruit de mecs A leur mettre de pression là Exactement Il ne faut pas oublier ça 23 combats de MMA Pour rappeler ce que tu disais Sur l'âge De Camarou L'âge de combat de Camarou 3 défaites seulement 23 combats de MMA Toutes ces années de lutte avant Des genoux en vrac 36 ans bientôt Ouais On est plus à la fin de la route Qu'au début de jeu Clairement Je pense que c'est la fin C'est le début de la fin Mais maintenant Attention Quand je dis C'est le début de la fin Est-ce qu'un début de la fin De Camarou-Ousmane C'est pas toujours Le new contender numéro 1 Alors moi je pense que Chimef et Ragmonov Sont au dessus Et de Camarou-Ousmane Et de Leon Edwards Mais ça reste un mec Qui est capable De battre quasiment Tout le reste de la division Je suis d'accord Je suis d'accord Alors maintenant Faut savoir Moi je sais pas Est-ce qu'ils doivent pas Essayer de se réinventer On sait qu'Adessania N'a plus la ceinture Si tu me dis Que Ousmane monte 385 Dans le cas où Adessania Récupère pas la ceinture Contre Pereira le 8 avril C'est ça ouais Si Pereira refait Monte qu'il a vraiment Le numéro de téléphone D'Adessania Et qu'il aurait éteint Une, deux, trois Quatrième fois Quatrième fois Je pense que Si Ousmane monte Il est maximum En combat de la ceinture Et si tu me dis Que tu fais Pereira Ousmane Demain Et puis Vu tout ce qu'il a Pour service rendu L'UFC forcément Lui donnerait tout de suite Des gros combats là-haut On sait On rappelle aux éditeurs Qui n'avaient pas compris Ce que dit Joe jusque-là C'est que Camero Ousmane refusait de monter Dans la catégorie Au-dessus les moyens Parce que c'était son grand pote Israël Adessania Compatriote même Compatriote africain nigérien Qui était le champion Donc il refusait de monter Mais une fois que Si Pereira rééteint Adessania En effet il n'y a plus de raison De blocage Si je te dis que C'est quoi moi la question d'après C'était la suite pour Ousmane Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'on veut Tout de suite pour Camero Qu'est-ce que En se disant Allez on va On va jouer un peu Sur la fiction On va dire que Pereira Éteint Adessania Dans trois semaines Donc c'est Pereira Qui garde la ceinture des middle Qu'est-ce qu'on veut Pour Ousmane en prochain C'est facile Tu le fais monter tout de suite C'est facile T'as pas un combat évident Comme ça là ? Mais monter ou pas En monter ou en welter Monter Ousmane Whittaker Oui mais j'allais dire Mais Whittaker Chimaïev Dana White dit Qu'il fera plus les welter Mais moi Chimaïev Je lui donne directement Le vainqueur de Pereira Adessania Et Ousmane Whittaker C'est un beau combat Ousmane Whittaker Chimaïev Contre le vainqueur D'Adessania Pereira T'en penses quoi ? Ça a pas de la gueule ? Tu mets tout ça sur la même carte ? Bien sûr que ça a de la gueule C'est extraordinaire Tout de suite Donc je pense que Pourquoi je lui donne Whittaker ? Parce que Whittaker A une bonne défense de lutte Whittaker a même une bonne lutte Il était dans l'équipe olympique De lutte australienne En termes de gabarit Il est gros Robin Il est énorme Mais Ousmane a toujours été Un gros welter Whittaker est un ancien welter aussi Et je pense que c'est juste En termes de taille Pour une montée Je préfère Lui faire le cadeau Pour service rendu Lui donner un mec D'à peu près sa taille Pas tout de suite aller vers les mecs De 1,85 à 1,90 Voilà Donc pour moi Le match est hyper intéressant Est-ce que la lutte En pression de Ousmane Va être capable De faire quelque chose Contre Robert Whittaker ? Pour moi Il y a plein d'intrigues Il y a plein d'intrigues Et qu'est-ce qu'on fait Si Ousmane reste Chez les welter Chez les 170 Parce que là On va rentrer dans La suite aussi Pour Léon Edwards Ça devient intriguant Parce que On fait un point vite fait Colby Covington Était remplaçant ce week-end À l'UFC 286 Pour le main event Ce qui voulait dire En gros Tu auras le title shot D'après ce qu'a confirmé Dana White En conférence de presse Il a dit Il le mérite Je trouve pas qu'il le mérite D'ailleurs C'est totalement injustifié Mais il dit Il a fait le poids Il était remplaçant Demandé Léon Edwards À Abu Dhabi En octobre Au UFC 294 Dana a tout de suite dit Ça se fera pas PS message à Marachef Ce serait bien Que tu défends ta ceinture À toi en fait Contre un vrai poids léger Avant de penser à tout ça Ou de refaire Volkanovski Tu vois ce que je veux dire Ce serait bien Qu'il y ait une première défense Normale on va dire Donc Covington Selon Dana White C'est le prochain Pour Léon Edwards On sait qu'il y a Un Burns Masvidal Qui arrive Sur la même carte Que Pereira Adesania UFC 287 Le 8 avril Dana a dit Que Belal Mouhamad Qui pour moi Et celui qui mérite le plus Le title shot Contre Edwards Aujourd'hui c'est Belal Remember the name Mouhamad Qui mériterait ce title shot Résultat Comme d'habitude L'UFC lui envoie une galère Parce que Dana White A dit qu'il voulait le mettre Contre Shavka Trakmonov Il a aussi dit Donc reprécision Qu'on disait tout à l'heure Que Kamzat Chimaïev Allait combattre Chez les moyens maintenant Il ne le veut plus Chez les Welter Pour cause de pesées difficiles Chez Kamzat Qu'est-ce qu'on fait Déjà T'as répondu Mais est-ce que Covington Mérite ce title shot Non Et je pense que t'as répondu Non Il ne mérite rien du tout Ce mec Et contre qui on met Ousmane Je dirais chez les Welter Le vainqueur Ou le perdant de Burns Masvidal Mais il a déjà affronté les deux Bon Masvidal deux fois Bon Dana White Il dit toujours Qu'il ne faut pas faire de coups Qu'il n'organise pas de combat L'histoire du combat C'est vrai Déjà malheureusement Il a dérogé à cette règle Mais tu sais que c'est toujours Il aurait dû ne pas y déroger Parce qu'il y a des choses Qui sont assez évidentes à faire Est-ce que Covington Mérite le title shot Absolument pas No way Est-ce que tu ne peux pas te dire Que Ramzat C'était une erreur de parcours Et que Ramzat Peut rester en Welter Et organiser Léon Edwards Ramzat Pour moi ça fait beaucoup de sens Sachant que le combat Aurait dû avoir lieu Et si Et si ce combat avait eu lieu Je ne pense pas Que Edwards touche la ceinture Parce que je pense que Edwards Tout à fait Il a été annulé trois fois A cause du Covid Donc moi je pense Que le combat Qu'il faudrait faire C'est Edwards Ramzat Après tu peux très bien Te dire que Edwards Va prendre le vainqueur De Burns Masvidal Les deux méritent Enfin non Burns mérite franchement S'il gagne contre Masvidal D'avoir un autre title shot Et si c'est Masvidal qui gagne Tu as toute l'histoire De l'altercation En backstage Du trois pièces et du soda Entre les deux C'est du pain béni Donc quoi qu'il en soit Pour Edwards Ça doit être le vainqueur De Masvidal Burns Ok Ça c'est réglé Le deuxième point C'est qu'est-ce que tu fais de Colby Vu que Colby Bah forcément Il faut en faire quelque chose Et il a déjà été battu deux fois Par Ousmane Donc tu vois Tu ne refais pas une troisième Moi je pense que Colby Qui ouvre beaucoup sa bouche Etc Bah tu lui donnes Shavkat Ouais voilà Mais je savais Tu lui donnes Shavkat T'es obligé de lui donner Shavkat Moi ça me va Ça me va bien Mais alors Belal T'en fais quoi ? Et Belal Très très simple Belal Tu peux pas forcément lui donner Le title shot Parce que Même si ça se termine Par un high poke Les deux rounds Qu'il fait contre Edwards Il n'y a pas photo Il y a plusieurs classes d'écart Edward revient Après un an Je vois ce que tu veux dire Il le détruit Et tu sais Et même si Belal C'est un survivant Il faut quand même valoriser Sa victoire contre Sean Brady C'est une victoire par KO Il le termine Et c'est quelque chose Auquel il ne nous avait pas habitué Moi pour moi Belal Mohamed Doit affronter Kamaru Ousmane Ok on lui donne Kamaru Ouais Ok Parce que si Kamaru C'est dur pour Belal Parce que tu vois Il pouvait mériter son title shot Si Kamaru bat Belal Ok Il revient dans la course Ça veut dire que Kamaru C'est le vraiment contender Et tu peux imaginer un scénario A la Holloway Volkanovski Où il y a eu Et si Belal bat Kamaru Il n'y a vraiment plus rien Il n'y a vraiment plus aucune excuse En termes de style C'est un match-up Qui m'intrigue beaucoup En termes de lutte De savoir qu'il va être Le plus capable De grinder l'autre Moi j'ai envie de voir Ce combat là Et je sais Malheureusement Si Ousmane avait Repris sa ceinture J'aurais mis direct Belal Mohamed Pour la ceinture contre Ousmane Mais là On ne peut pas ne pas oublier On ne peut pas oublier Justement le passif Entre Edwards et Belal Ouais bien sûr Et tu ne Je suis assez d'accord Sur tout ce que tu dis Et j'aime bien ton idée D'Edward Shimaïev Parce qu'il le mériterait Sportivement Shimaïev Et puis il y a Il y a ces combats Qui ont été annulés Donc il y a une story Qu'on peut vendre derrière Moi et on en reparlera Peut-être un jour Ça intéresserait Peut-être qu'on développe Un peu là-dessus Je pense que Tu vois quand Dana Met un Covington Il est très content D'avoir un Covington Covington savant Même si ça dit Deux-trois saucisses C'est toujours des saucisses Qui restent acceptables Acceptable pour le redneck Lomba Voilà Moi je pense que Du côté UFC On est un peu mal Avec Shimaïev En ce moment Parce que si Shimaïev Il prend une ceinture Je vais parler clairement Et que le lendemain Il est à Grozny Avec Kadirov En train de poser Avec la ceinture Kadirov dont on a appris Dernièrement Qu'il avait sans doute Je mets des guillemets Parce que c'est une info D'un journalist très sérieux Qui est Karim Zidane Sérieux je sais pas Du parti pris C'est pour ça Je sais du parti pris Mais des infos sérieuses Sur la région on va dire Et qui dit Qu'un ancien athlète UFC A été fait exécuter Par Kadirov Ces derniers jours Kadirov on sait Il est totalement interdit Le FBI est en recherche Il est plus qu'interdit De territoire Et plus que dans Le viseur du FBI Tu crois pas que c'est problématique Pour l'UFC S'ils ont un champion Qui pose avec Kadirov Le lendemain de son titre Mais bien sûr Après Encore une fois Si j'étais un athlète tchétchène Avec un ami en tchétchénie Que Kadirov m'invite Je pense que je fermerais ma gueule Et que je le ferais Parce que j'aurais très peur Donc c'est très compliqué Pour les deux parties J'ai moins de sympathie Pour un mec comme Justin Gagy Qui est américain Ou Ousmane Qui y vont Il n'y a rien à voir On rappelle Ramzan Kadirov Le chef d'état Enfin le chef d'état De Tchétchénie Très autoritaire Pour dire Pour être gentil Non non c'est un dictateur Avec un C'est un criminel de guerre Il faut appeler un chat un chat Après Ramzan C'est pas pareil Après le truc Je suis d'accord Qu'avec eux D'ailleurs que Rabib On savait qu'à l'époque C'était aussi ça Ils peuvent pas faire autrement On est d'accord Alors fais le truc qu'il faut faire Mais c'est problématique Pour l'UFC en fait Parce que là c'est plus MMA Junkie Ou MMA News Le jour où Kamzat Est champion Et qui pose avec Kadirov C'est Fox News Qui fait des articles Pour dire c'est quoi ce délire Si tu veux jouer le coup à fond Si t'es l'UFC Que tu dis Je vais me faire du pognon Et que forcément Je capitalise là-dessus Je force Colby A affronter Ramzat J'avoue Avec un arbitre Avec du FBI Tu sais le combat Moi je veux absolument voir Je prends la politique La politique sportive Et je la jette à la poubelle Chez Rakmonov Chez Mev direct Mais c'est bon stop On veut voir ça Mais non mais ils attendent Ils attendent pour le faire plus tard Avec sans doute une ceinture en jeu Mais t'as raison Dans le fond c'est ça qu'on veut Main event Main event d'un pay per view Même s'il n'y a pas de ceinture Je m'en fous En 5 randes Je veux voir ça Tu peux pas ne pas mettre Islam Main event à Abu Dhabi Avec la ceinture Mais sinon pour moi C'est le main event à Abu Dhabi Ramzat Rakmonov C'est un bête de main event Pour Abu Dhabi en octobre Bon on passe Attends On récapitule Fais le moi vite Edwards contre le vainqueur De Masvidal Burns Dans les deux cas Il y a de l'intérêt Ousmane Belal Mohamad Et Colby Chafchat Et Colby Chafchat Ça ça nous plairait Mais comme on n'est pas d'Anna White On sait que ça finira en Colby Contre Léon Edwards En tout cas c'est ce qui est annoncé Donc voilà le truc Qui nous plaisait le moins Et il n'y avait pas que Edwards Ousmane ce week-end Joe Il y avait un autre gros choc Attendu de la soirée Entre Justin Gagey Et Raphaël Fiziev Chez les légers Ça promettait du grand spectacle Et ça n'a pas déçu Raphaël Fiziev Short blanc Qui attaque tout de suite Face à Justin Gagey Wow Regardez l'ampicute L'ampicute des frappes Oh la la De Fiziev Ça y est Ça y est On a commencé C'est rentré Ça y est Il y a un huppercut Touche-genou Magnifique Et crochet droit de Gagey En sortie Oh C'est bien Fiziev Elle a touché Fiziev Avec un middle ensuite Allez Gagey tue le combat Le bras arrière Le crochet du bras avant Crochet gauche En sortie Magnifique travail de Justin Gagey Oh l'huppercut Elle est pas bien Fiziev J'ai l'impression Et ouais il est tout rouge en plus Ouais c'est bien fait ça C'est évident Magnifique Justin Gagey Pour confirmer sa 3ème place A l'UFC Dans cette catégorie Des low weight Pour le winner By majority decision Justin The Highlight Gagey Merci Max Sabolin Pour cette prod Et on a entendu Le petit take down Final de Justin Gagey Dans le dernier round C'était histoire 2 Parce que ça s'est plutôt Jouer debout C'était juste pour le style Et dire j'ai fait mon double lay Il a dit Vous voyez tous Aller vous faire bip J'ai enfin mon take down A l'UFC son premier Je l'ai calé Enfin Mais ça s'est joué Comme on l'attendait Debout Avec les points Avec les pieds C'est un combat Qui est intéressant Parce qu'on a parlé un peu Off Joe Il est intéressant Il est intéressant Même sur les débats Qu'on a parfois Sur la notation Parce qu'il est difficile A juger ce combat là Au final Le dernier round Où Justin Laisse une forte impression Parce qu'il martyris Fizief à coup de jab Et du percute Et la tête de Fizief Elle ne trompe pas Sa tête est en sang Et on voit bien Les dégâts Qui ont été infligés Par Justin Mais la difficulté Donc celui-là Il est clair et net Pour Gagey Ce troisième round La difficulté Elle est sur les deux premiers En fait Parce que moi Je dois t'avouer Joe On savait La qualité de striking De Raphaël Fizief Qui est un des meilleurs strikers De l'UFC En pure technique Si on parle de pure technique Moi Je t'avoue A le premier visionnage J'ai 2-1 Fizief Je lui donne Les deux premières reprises Le premier un peu plus D'ailleurs que le deuxième Et puis en revisionnage Dimanche Bah c'est pas si clair C'est-à-dire que le premier Je le donne toujours à Fizief Pas tranquille Mais je lui donne Le deuxième J'ai un vrai doute Le deuxième J'ai un vrai doute Ça peut basculer D'un côté ou de l'autre On rappelle que c'est Dommage Le premier critère Donc c'est compliqué Une belle adaptation De Justin Dans le combat Je trouve qu'il trouve Pas de solution Dans le premier round Enfin qui est vraiment Dépassé techniquement Par le striking de Fizief Dans le premier round Et puis qui s'adapte Qui sort beaucoup plus le jab Que ce que c'est overhand À partir du deuxième round Et ça lui réussit bien C'est pas juste un gars Qui va tout droit Justin il l'a encore prouvé Parce qu'il a toujours Cette réputation Un peu comme il fait Des grosses guerres Et qu'il a beaucoup de bonus On a vu qu'avec le travail Avec Trevor Whitman Ces derniers mois Années Il a un peu plus d'intelligence Dans son jeu En tout cas c'est pas juste Un jeu marche tout droit Mais il est difficile À noter ce combat Et notamment le deuxième round Joe Qu'est-ce que t'as toi Comme débrief de ce combat Le premier des choses C'est que quand Getchy A peur de son adversaire Il devient très fort Il devient beaucoup plus intelligent Mesuré calculé Quand il craint La puissance de frappe De son opposant La première fois Qu'on avait vu ça C'était contre Tony Ferguson Où il avait annoncé Avant le combat Qu'il avait peur De Tony Ferguson Des coups de coude Et de devoir se refaire le nez Chose qu'il a fait Après par la suite Enfin non Il espérait que Tony Le casse le nez Pour avoir gratuitement Une rhinoplastie Mais sur ce combat là Avec la peur de Tony Il avait pris cette approche Mesurée calculée On s'était dit Oh là là Il y a eu beaucoup de progrès Et c'est très très propre Ce qu'il a fait Il est retombé un peu Dans ses travers par la suite Mais le deuxième exemple C'était contre Michael Chandler On connait la puissance de frappe De Michael Chandler Et au final Les gens disent que c'était Une guerre intersidérale Ce qui est absolument faux La guerre elle dure 30 secondes Mais le reste du combat C'est Getchy Qui tabasse méthodiquement Et avec une approche Encore une fois très calculée Michael Chandler Sur ce combat là Il avait peur du striking De Fiziev Il a pris cette approche Calculée Et il a fait un très beau combat Maintenant sur le scoring Moi j'ai un peu du mal Parce qu'effectivement En live je le donne 2-1 Comme toi pour Raphaël Fiziev Le premier round Nettement pour Fiziev Le deuxième round Plus serré Mais toujours pour Fiziev Et le troisième round Je le donne à Getchy Je ne donne pas un 10-8 A Getchy sur le troisième round Il y a un juge Qui a donné le don Parce que dans ce round là Fiziev fait à deux doigts De mettre KO Justin Gheggi aussi Et si c'est un 10-8 Celui-là il y a plein de 10-8 Oui 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 On est d'accord Pour moi c'est que des 19 Mais tout Ouais écoute Moi ça ne me choque pas Dans un sens comme dans l'autre Tu m'aurais dit Fiziev a gagné Ça ne m'aurait pas choqué Non non Tu me dis Gheggi a gagné Il n'y a pas de vol Il n'y a pas de vol Mais sur le deuxième round J'ai quand même tendance Toujours à penser Que Fiziev le prend De justesse Mais le juge Qui a donné le draw Même si c'est un draw Avec un round à 18 Qui est totalement incompréhensible Pour moi le draw Ça va très bien Pour ce genre de combat Oui Sa carte est un peu lunaire Mais le résultat final Est celui que tu vois Après Il y a un juge Qui donne le premier round A Gheggi C'est là que tu vois C'est là que tu vois Que les jugements C'est des fois lunaire total On est d'accord Il y a un juge Qui donne le premier à Justin Bon en tout cas Tu vois On ne va pas s'arrêter Au travail des juges Gheggi a gagné Il fallait bien un vainqueur C'est souvent le cas C'est très rare les draws En MMA Maintenant ce que je te dis C'est que pour moi Il n'y a pas de perdant Dans ce combat Il n'y a pas de perdant En physique a fait montrer Qu'il était un top contender Qu'il avait de quoi Vraiment chatouiller n'importe qui Dans le top 5 de l'UFC Et qu'il avait encore Une marge de progression Assez énorme Je trouve qu'il a Un peu trop voulu jouer la guerre Notamment en fin de combat Et c'est ça qui doit lui coûter le combat Et Gheggi montre Qu'il est loin d'être terminé Et qu'il est capable Avec du plomb dans la tête De faire des performances comme ça Donc il n'y a aucun perdant C'était juste les fans Qui ont été gagnants Parce que c'était un très grand spectacle Fight of the Night évidemment Un énième bonus Pour Justin Highlight De bonus Gheggi Onzième bonus En 11 combats Onzième bonus C'est du 100% C'est le seul qui est au-dessus De 10 bonus Et à 100% de réussite Tout simplement C'est The Highlight Le seul Le sale faux Il ne prend pas de bonus Dans un combat C'est contre Olivera Non ? Il est à 550 000 dollars En prize money En bonus Mais Alex Le seul faux Il ne prend pas de bonus C'est contre Olivera Et Ravib Exactement Il y a des combats Où il prend 2 bonus même Sur ses 7 premiers combats Il a 9 bonus Donc il y a des combats Où il en prend plusieurs Il prend Performance of the Night Et Fight of the Night Il avait annoncé la couleur Rappelle-toi son premier combat Contre Michael Johnson Moi j'étais très excité de le voir Incroyable Tu sais pourquoi j'étais excité de le voir Parce que ce mec là Je l'avais vu au World Series of Fighting Mettre KO des mecs Sur des lacs Qu'est-ce que ça va donner ce type là ? Il arrive en conférence de presse Première conférence de presse Avec un espèce de petit costume De prof de maths Dégueulasse Mais on est très hypé Parce qu'après le WSOF En effet il a une très belle réputé Quand il arrive Et il... Guerre Dès le premier combat C'est une guerre Et où il regarde Michael Johnson Il lui dit Mais moi je suis prêt à crever Est-ce que toi t'es prêt à crever ? Tu le fais C'est qui ce mec ? Qui est ce mec ? Exact Et premier combat Premier round Il a de doigts de se faire mettre KO Parce que Johnson avait encore sa vitesse à l'époque Mais là tu te dis Mais le mec en fait Il se met en mode pilotage automatique Et ça devient l'incarnation même de la violence C'est un des combats de l'année Ce combat là Et puis d'ailleurs Il est tellement crevé à la fin Après avoir mis KO Johnson au deuxième round Qu'il n'arrive pas à faire son backflip Au dessus de la gale Oui c'est vrai Il est tellement nage à ce moment là Et d'ailleurs on en parle Avant le combat de ce week-end Contre Fizief Tu sais qu'il était C'est typique de ce genre de combattant Comme on a eu des Ned Diaz Des Masi Vidal Il était qu'à 6-4 à l'UFC Justin Avant ce combat là Mais regarde les défaites Non mais tu vois ce que je veux dire C'est un bilan de A l'équilibre quasiment Mais il a tellement donné de guerre Que c'est une superstar Il était un vaincu en plus Quand il arrivait Oui tout à fait Poirier Alvarez Khabib Rabib Olivera Que la crème de la crème C'est trois champions Et un champion intérim Que la crème de la crème Et avant de conclure sur ce combat là Qu'est-ce qu'on veut Pour Gadget maintenant On sait il a déjà eu deux fois Sa chance pour le titre Tu viens de les citer Contre Rabib et Charles Olivera En 2020 et 2022 Deux défaites Désormais le champion C'est Islam Marachef Donc on a eu Un autre possibilité de match-up Moi je vais te dire J'ai bien envie de le voir Gadget Marachef Un moment J'ai envie de voir ça J'ai envie de voir S'il peut faire mieux Contre Khabib Puisqu'on dit toujours C'est le successeur de Khabib Islam Mais on a précisé plus d'une fois ici C'est pas du tout Le même combattant Qu'il a des caractéristiques Quand même différentes Même s'il y a des parallèles aussi Moi j'ai envie de le voir J'ai envie de voir Ce que peut donner Justin Contre Islam Même si je mettrais Islam bien favori Le problème c'est qu'il a eu Deux fois la chance Pour la ceinture Et qu'il a été en dessous De tout les deux fois Je suis d'accord Pour dire la vérité Tu vois t'as l'impression D'ailleurs peut-être pas tout de suite Quand je dis ça C'est peut-être pas tout de suite Ce sera peut-être plus le vainqueur De Dariush Oliveira Qui arrive au mois de mai A qui je mettrais le title shot Mais sur la route Dans les mois à venir J'aimerais bien voir Gajic Il y a la raison logique La version logique La version logique C'est qu'il prend le perdant De Dariush Oliveira Si c'est Dariush C'est bien Ça fait un nouveau match-up Il peut retester sa lutte Et s'il gagne Et bien ça sera un bon test Pour affronter Marachef Et si c'est Oliveira C'est une revanche Dans Rand Qui était absolument extraordinaire En se rappelant Qu'il met knockdown Charles Oliveira Il ne le met pas knockdown Deux fois Il le met juste une fois Je pense que la deuxième fois C'est Oliveira qui tire la garde Après moi Je sors de la version logique Il y a un combat Que je veux absolument voir Et ce n'est pas un cadeau Mais là Il s'est débarrassé D'un gros prospect Sur sa route Moi je veux voir Getshi et Sarokyan Ok Pourquoi pas Je donne directement Armin Sarokyan C'est bon Je te donne Je vais tester Mais je pense que c'est un gros test Pour Getshi aussi Et dans les deux cas Et tu ne reprends pas S'ils te refont Getshi et Poirier Bah je prends aussi Ouais on prend Mais dans l'optique Getshi a dit Qu'il voulait faire un dernier run Pour le titre Je ne pense pas Que tu peux le mettre à froid Comme ça Face à un lutteur Comme Makachev Et je pense qu'il faut Qu'il ait un test Dariush C'est un test C'est un test de préparation Pour Makachev S'il passe Dariush Ou Tsarokyan Tu peux estimer Que tu peux le mettre Dans la cage Face à Makachev Mais je pense que Stylistiquement Il faut lui donner Quelque chose Qui le challenge un petit peu Et c'est pour ça Que je te dis Dariush Tsarokyan Ou Gamrot Gamrot Getshi Tu ne prends pas toi ? Bien sûr que je prends Gamrot Getshi De fou Gamrot veut Getshi Mais je préfère encore Tsarokyan Tu vois Là sur le match-up Sur les dynamiques Et tout Ouais mais Gamrot T'es obligé de le récompenser Parce qu'il sauve le combat De Jalil Turner En deux semaines Donc Et je pense que Même si la victoire De Gamrot Contre Tsarokyan Pour beaucoup C'était une victoire De Tsarokyan Il y a quand même Un petit temps d'avance Que je donne à Matheus Gamrot En termes de maturité Tsarokyan est très très jeune encore Je peux t'entendre Donc voilà J'arrête mon choix Tsarokyan Gamrot Getshi Tu vois Ouais ouais Je prends Gamrot Getshi Tu prends Gamrot Getshi Et deux petites dernières réflexions Sur cette UFC 286 Avant de vous laisser Déjà quand on a vu Le combat Casé O'Neill Contre Jennifer Maya On sait que l'élite Chez les Poimouches Et dont notre Manon Fioro C'est quand même D'un autre niveau Voilà Il fallait le dire CFA Exactement Et Manon Qui avait oblitéré Maya Même si elle ne l'avait pas fini Mais voilà Qui avait montré Sa supériorité Il y a clairement Une différence Entre une Fioro Et les filles Qu'on a vu samedi soir Elle avait beaucoup parlé J'étais grave déçu Enfin pas grave déçu Mais je pensais que Dolizé Allait battre Vettori J'étais du train Dolizé Et ce combat n'est pas beau Des deux côtés Game plan Zéro plus zéro La tête à Dotto Pareil Moi ce combat là Il me fait dire Mais on l'a dit souvent Chez les middles La différence entre le top 3 Des middles Adesanya Je mets Pereira Parce qu'il est champion En objet Même si on ne l'a pas encore vu Contre d'autres tests Mais Adesanya Wittaker Et il y a un gouffre Avec le reste du monde Chez les moyens Pour moi Ah mais Et on l'a souvent dit Et c'est le problème de Wittaker Qui se butait contre le champion Mais qui est bien plus fort Que les autres Je vais redire ce que je dis Je pense que le meilleur Middleweight au monde C'est Robert Wittaker Je sais que tu l'as dit C'est juste qu'Adesanya A son numéro de téléphone Exactement Adesanya Mais je pense que Si tu mets Wittaker Pereira Il n'y a pas de doute là-dessus Et Wittaker Oblitererait le reste De la catégorie Il était combien Vettori Il était 4 C'est ça ? Il était 4 Et Dolizé était ? Il était 8 Ou 9 8 Ok J'ai pas compris Les comparaisons de certains Sur les réseaux sociaux Avec le combat de la sourdine Ecoute C'est parce que c'était Les moyens Et tu le sais bien Non non Il y a des histoires de classement Exactement Le 7 Le 12 Peut pas battre le 7 Tu sais que Jean-Michel Aulas Il est dangereux Quand tu es sur Twitter On n'aurait pas une version Un peu similaire là Ok je vois Tu veux m'emmener Je vois tu veux m'emmener Bon en tout cas Vettori c'est problématique Parce qu'il va bien falloir Savoir quoi en faire Il en faut Et comme Aulas C'est les personnages centraux De leur sport Mais Vettori on en fait quoi ? Vettori c'est compliqué C'est super Gatekeeper C'est moche C'est un vrai gatekeeper Parce qu'il perd contre l'élite Mais il gagne contre le reste C'est pas beau à chaque fois Mais il perd bien contre l'élite Parce qu'on se rappelle Wittaker à Paris Il n'y avait pas photo Attention à toi Parle bien de Marvin Vézori Parce que maintenant Que t'es à la grâce Ibarra Tu ne peux pas le croiser Quand il vient Il ne faudrait pas le croiser Comme ça Merci Joe pour ce débrief En tout cas on vous rappelle Les petits rendez-vous RMC Sport de cette fin de semaine Fin de semaine Sans Antonio Il y aura l'UFC Avec Marlon Vera Contre Corey Sandbagan Ça c'est un énorme combat Chez les Bantams Chez les Poids-Cock Troisième contre cinquième Des Challengers Il y a un gros coup à jouer Pour Vera Notamment pour Marlon Vera C'est la demi-finale mondiale Pour Corey aussi Pour les deux t'as raison Mais je pense que Marlon Si ça gagne Ça va au title shot direct Non 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 Alex C'est contender numéro un Pour les deux Même si Même si Vera gagne Même si Corey gagne Et qu'il s'est fait étrongler Il s'est fait étrongler Tellement rapidement Concerning Que la revanche T'as envie de l'avoir Non t'as bien raison Et la même nuit Et là on passera du côté des rings En boxe Avec Khaled Plant Contre David Benavides Un gros combat Chez les Super Moyens Ceinture doublée Et baissée intérim en jeu Et surtout en jeu De pouvoir affronter Canelo Alvarez au mois de septembre Canelo qui sera contre John Ryder Pour toutes ces ceintures Des Super Moyens Au mois de mai Écoute c'est Canelo Mais en tout cas en septembre On espère que ce sera Peut-être contre Benavides Parce que c'est un combat Que tout le monde attend En tout cas ces deux trucs Seront Ces deux événements Seront à suivre sur RMC Sport Toute la semaine Je sais pas pourquoi Je l'ai dit Excusez-moi Abonnez-vous pour rater aucun épisode Du Fighter Club Mettez-nous des commentaires Des pouces Des étoiles Tout ce que vous pouvez Pour nous donner de la force Ça fait toujours plaisir Et ça nous permet de grandir Exactement Donc n'hésitez pas Non mais Le premier ministre par lancé On est en train de grossir C'est quand même cool Et merci aux auditeurs Vraiment Mais continuez Mille merci à tous Merci Joe une nouvelle fois Et à très vite Pour un nouvel épisode Du RMC Fighter Club RMC Fighters Club